bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous fais du 100% américain du pur du dur du poilu du tatoué du qui porte des stetsons qui sent le cuir et le crottin je veux parler du Gerber fastball cleaver ce fastball cleaver est une nouveauté que Gerber a présenté au shot show 2020 de Las Vegas et il est 100% made in USA ses spécifications il fait une longueur fermée de 10 cm 6 longueur ouvert 18 cm 3 longueur de lame 7 cm 9 hauteur de lame 2 cm 3 longueur de tranchant 7 cm 5 épaisseur de lame 2 mm 6 épaisseur de manche 10 mm 3 la lame est de forme cleaver en français ça veut dire hachoir en acier cpm 20 cv avec un revêtement black stonewall je dirais plutôt black mat les plaquettes de manches sont en aluminium aéronautique anodisé mat le système est à roulement à billes BOSS c'est un procédé de chez Gerber l'ouverture se fait par flipper et le verrouillage par liner lock il a un clip de poche à trois positions et son poids est de 82 grammes en examinant ce Gerber sous toutes les coutures on sent tout de suite que c'est du sérieux c'est même du très sérieux Gerber nous a habitué au pire comme au meilleur et là on sent tout de suite que c'est le meilleur d'ailleurs il propose une garantie de 25 ans sur ce modèle donc je pense qu'il doit être assez sur deux sur la solidité de ce petit couteau les finitions sont très bonnes le revêtement de lame noir mat légèrement stonewash est très sympa on verra comment il tient dans le temps les plaquettes de manches sont totalement lisse mais ont un revêtement anodisé assez particulier il est de couleur mat avec un contact assez doux et agréable et je ne sais pas comment le décrire disons que c'est doux et râpeux en même temps mais surtout c'est pas glissant du tout et ça j'apprécie ça parce qu'en général je trouve l'aluminium franchement glissant avec mes mains chute coco arrête il est calme en ce moment soyez gentil sinon je reprends flipper ok le manche n'est pas très long mais on l'a bien en main et ce qui fait la caractéristique de ce couteau c'est son flipper super large et super long bon tout le monde sait que je suis pas un grand fan de flipper lèche moi un peu s'il te plaît lâche moi un peu s'il te plaît flipper merci tu vois j'en étais sûr toi qui disait c'est pas possible à la rigueur j'aime bien ce système sur des grands couteaux mais sur des petits c'est un petit peu un non sens pour moi bon j'avoue que malgré ce petit défaut à mes yeux j'aime bien l'allure un peu étrange de ce couteau à l'arrière du manche ou plutôt au trois quarts arrière il y a un passant pour dragon pas super bien placé à mon avis bon je pense pas qu'on y mettra une dragon mais c'est pour ceux qui aiment bien accrocher des gris gris à leurs couteaux entre les plaquettes il y a un backspacer en aluminium anodisé noir et le clip de poche est réversible et à trois positions tip up gauche ou droite et tip down à droite ou à gauche selon vos orientations politiques cette lame de forme cleaver correspond à une tendance qu'on a vu apparaître assez récemment dans tous les salons spécialisés américains et chez tous les fabricants de couteaux et comme en général ce sont les américains qui donnent le ton en matière de technologie et design donc au cours de l'année 2019 2020 on a vu fleurir des lames de forme cleaver un peu partout c'est presque devenu une mode mais pas que parce qu'en fait la forme cleaver correspond à une vraie demande de couteau à usage utilitaire et solide c'est une forme de lame idéale pour les ploucs du mid-ouest qui passent leur journée à éventrer des sacs de nitrate et d'ogm pour faire pousser leurs patates et leur maïs géant donc le cleaver s'est imposé comme le couteau parfait pour des tâches assez ingrates ne nécessitant pas d'avoir une pointe fine et fragile et de plus cette forme très carré permet d'avoir un tranchant assez droit et très pratique dans de nombreuses situations comme en cuisine par exemple bon c'est sûr que là il sera un peu handicapé par son énorme flipper en fait ce modèle je l'aurais bien aimé aussi avec des tom stud je trouve que sa forme s'y prête très bien sur un des côtés de la lame il y a un peu de lecture il est écrit en gros made in usa portland oregon et en dessous en plus petit 20 cv et le numéro de série de l'autre côté il a juste le logo gerber le mécanisme est archi fluide le flipper est facile à trouver et très facile à actionner il accroche super bien le doigt l'ouverture est vraiment flash les amateurs de claquage de l'âme compulsive devant la télé devraient l'adorer il s'ouvre à se ferme de façon totalement instinctive son liner lock est assez fin donc assez souple pour ne pas massacrer le pouce au bout de cinq minutes il vient se placer presque au centre de la lame donc il risque pas de s'échapper si on force sur le couteau et l'avantage indéniable de cette forme de lame avec sa pointe carré c'est qu'on ne risque pas de se la planter par erreur dans la main ou ailleurs par contre avec son acier 20 cv et son affûtage rasoir en sortie de boîte il faudra faire très attention il a un tranchant absolument redoutable alors avec son poids et ses dimensions réduites c'est un couteau qui se classera dans la catégorie des edc il en a les caractéristiques parfaites il est petit léger et son port est assez discret dans la poche même si malheureusement le bout du manche dépasse un petit peu mais bon ceci dit ça passera inaperçu dans certaines contrées ou dans certaines régions mais comme il donne une vraie impression de solidité et qui n'a pas une pointe trop fragile et trop fine qui oblige à faire gaffe en permanence c'est un petit couteau dont on osera facilement abuser pour les tests de coupe à la con qui ne veulent rien dire mais qui sont indispensables pour faire comprendre que ce couteau coupe il sera très bien sur les découpages de confettis pour le prochain carnaval le massacrage de carton les ventrages et la décapitation de carottes ou bien plus pacifiquement pour se préparer une julienne de paracordes et de chambre à air de vélo je vous conseille ça c'est vraiment délicieux bref en clair ce couteau fait très bien son boulot en conclusion pour ceux qui cherchent un bon EDC solide et 100% made in usa ce Gerber fastball cleaver alors pour info fastball c'est un terme de baseball qui veut dire vas-y mets lui une balle rapide dans sa face ouais super l'explication donc ce Gerber fastball cleaver fera très bien l'affaire c'est un EDC mais un EDC utilitaire d'ailleurs il a pas mal de succès outre atlantique bien entendu à condition d'aimer cette forme de lame et surtout d'y voir son utilité personnellement j'aime bien je trouve qu'en général on passe plus de temps à couper qu'à piquer avec un couteau donc je trouve cette forme assez intéressante pour un usage quotidien d'ailleurs je songe à m'en reprendre un autre très bientôt mais j'ai pas encore décidé du modèle ou de la marque et l'autre gros avantage de cette forme de lame c'est qu'elle ne fait pas peur bizarrement les gens sont plus effrayés par la pointe d'un couteau que par son tranchant donc pour eux un couteau sans pointe c'est forcément moins dangereux lol voilà j'en ai terminé avec la revue de ce Gerber fastball cleaver le mot cleaver est important parce que il existe une autre version de ce couteau avec une pointe plus traditionnelle que je trouve que je trouve je vais le dire que je trouve franchement très moche je vous remercie de m'avoir suivi jusque là si vous avez des questions sur ce couteau n'hésitez pas dites moi dans les commentaires si vous aimez cette forme de lame si ça vous paraît utile ou si un couteau sans pointe c'est pour vous une hérésie je suis très intéressé par vos impressions pour info ce couteau je l'ai acheté sur le site thebestknife.eu au prix de 144 euros je vous mettrai un lien dans la description sous la vidéo à ce propos attendez vous à des grosses augmentations sur tous les couteaux les prix des aciers et des transports ont tellement explosé c'est les effets de la reprise économique et on va prendre en pleine tronche une inflation terrible donc si vous avez des achats importants à faire n'attendez pas trop longtemps sinon vous risquez de voir vos couteaux préférés augmenter j'ai encore quelques nouveautés sympas à vous montrer vous verrez il y a du choix du pas cher et du plus cher mais toujours du très sympa en attendant la prochaine vidéo restez affûté soyez fluide et n'oubliez pas d'aller voter c'est un droit de citoyen et c'est le meilleur moyen d'empêcher des toccards comme ceux qui nous ont gouverné pendant quatre ans de s'emparer de vos régions pour les six prochaines années donc si vous aimez votre région c'est aujourd'hui qu'il faut bouger allez aux urnes citoyens aux urnes citoyens ciao ciao bye bye